Évidemment, nos conseillers de l'équipe succès clients, avec l'offre des services étendus, en fait, l'objectif, c'est de vous aider, vous accompagner, puis vous supporter à la rentabilisation de votre investissement. Donc, suite à l'implantation, que ce soit un mois ou deux ans, on est ici, en fait, pour vous aider dans votre croissance, puis que ce soit des améliorations, que ce soit des formations, on va être ici pour vous aider, puis vous aider à améliorer l'utilisation de la solution et aussi développer de nouvelles compétences si possible. Donc, l'équipe succès clients, c'est une multitude de services. Si vous n'êtes pas au courant déjà, on offre des webinaires, des sessions de conseillers en direct, comme aujourd'hui. On a aussi le gestion de Go, qui est un libre-service que vous pouvez aller sur notre site, puis booker une session avec un conseiller, que ce soit une session pour de la formation ou pour des questions quelconques. Vous avez la chance d'être avec le conseiller one-on-one via une session Teams pour poser vos questions ou pour en apprendre plus sur la solution. On a aussi des formations continues. On a évidemment le support qui répond au biais, au biais de support, puis le soutien des mises à jour, que ce soit majeurs ou mineurs. Et finalement, les bilans de santé, suite à des implantations, quelques mois plus tard, si jamais vous êtes intéressés à avoir un bilan, soit technique ou fonctionnel. C'est aussi des services qu'on offre sur une base régulière. Pour aujourd'hui, c'est la session du conseiller en direct. Donc, on a environ 30-45 minutes avec Joubin. C'est vraiment un espace pour qu'on prenne le temps de répondre à vos questions. Donc, Joubin, c'est sûr qu'il a monté un agenda de son côté avec des points à élaborer sur un certain sujet, mais n'hésitez pas à lever la main, par exemple, dans Teams. Je ne sais pas si vous le savez, il y a une petite main ici que ça indique que vous levez la main. Puis, si jamais vous n'êtes pas en mesure de lever la main ou que ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Puis, pour poser vos questions à Joubin et aussi échanger entre vous, on se retrouve avec plusieurs participants ici. Donc, c'est bien d'avoir des idées d'un côté ou d'un autre ou de valider d'un côté ou d'un autre, que ce soit avec Joubin ou avec une autre personne par rapport à vos questions. Puis, c'est ça, on préconise vraiment les échanges entre vous, comme je dis. Donc, c'est le moment de discuter des meilleures pratiques, puis d'avoir l'avis de l'expert, en fait, qui est Joubin. Donc, pour la suite, je vais laisser notre collègue continuer. Joubin, c'est notre collègue senior, donc conseiller senior pour Dynamics RM. Puis, je te laisse la parole, Joubin, pour le reste de la rencontre. N'hésitez encore une fois pas à poser vos questions, puis échanger entre vous. C'est vraiment une plateforme où est-ce qu'on veut encourager l'échange, puis les meilleures pratiques entre vous. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme Alexandre dit, mon nom, c'est Joubin Movafake. Ça fait plusieurs années que je suis chez Gestsoft. Ça fait au moins six ans et ça fait plus de dix ans que je fais du CRM et Power BI et autres. Alors, pour aujourd'hui, sur l'agenda, j'ai splitté tous les processus de comment on peut libérer de l'espace. Avec la première partie, c'est l'audit, par la suite, les processus, les courriels et pièces jointes, les notes et autres parties qu'on peut faire, et aussi les autres services qui offrent des services pour libérer l'espace. Alors, si on commence dès le départ, dans le CRM, c'est important de savoir si vous manquez d'espace. Alors, pour faire ça, je vais vous montrer. Ce n'est pas long. Dans la section de Power Platform, vous pouvez voir vos environnements ici. Si vous allez dans la section de Ressources et Capacités, vous allez être en mesure de voir, par environnement, alors votre sandbox, votre production, combien d'espace est-ce que vous avez et si vous êtes en danger d'aller au-dessus de votre consommation qui était requis dans votre plan avec Microsoft. Alors, ici, vous pouvez savoir dès le départ si vous êtes en danger ou non. Puis, vous avez d'autres outils que vous pouvez voir en cliquant sur Détails. Mais ici, vu qu'on est dans un environnement de Webinar, on n'a pas beaucoup de data, alors ils ne nous donnent pas assez d'informations sur qu'est-ce qu'on peut améliorer. Mais si vous savez comment vous rentre dans la section de Power Platform, il faut que vous soyez Global Admin pour avoir accès. Alors, les admins de Office 365 peuvent voir ces informations-là. Si on recommence avec la première section qui était l'audit. L'audit, c'est une question de voir qu'est-ce qui a été changé dans CRM au niveau des champs. Alors, c'était quoi la valeur avant et c'était quoi la valeur après. Par défaut, c'est pas... C'est pas... Ça, on va aller ici. Je vais remontrer c'est où. Si vous allez dans la section d'administration. Et dans la section de système. Dans l'audit, vous allez voir si l'audit a été commencé sur votre système. Ça ne veut pas dire que même si l'audit est commencé ici, ça ne veut pas dire que ça fonctionne sur toutes les entités, sur tous les champs. Une fois qu'on a déclaré qu'on veut démarrer l'audit, on peut aller dans la section de personnalisation. Et personnaliser le système. Et c'est par entité qu'on déclare qu'on veut avoir démarré l'audit. Il faut faire attention dans la section de l'audit. Si vous indiquez les communes entities ou les entités de vente ou quoi que ce soit, il va mettre par défaut, il va démarrer le système d'audit sur plusieurs entités. Puis peut-être que vous n'en avez pas besoin. Alors c'est vraiment important de choisir non seulement l'entité, mais les champs que vous avez besoin. Alors si je reviens ici. Dans la section des entités, on va prendre le compte en question. On va ici, là vous déclarez que vous voulez démarrer l'audit sur l'entité. Quand vous cliquez pour démarrer et vous sauvegarder et publier, par défaut, il va mettre tous les champs en mode audit. Alors il va falloir que vous rentrez dans tous les champs pour définir c'est quel champ que vous voulez qu'il soit mis en audit. Alors je vais vous montrer de quoi il a l'air. Je vais vous montrer de quoi il a l'air. Ça a stopp alors. Le système est lent aujourd'hui. Je suis bien. Il y a André Arcand qui a une question. Quel type d'estorage capacity l'audit consomme-t-il, le log usage? Ça dépend de combien d'entités et combien de champs vous utilisez. C'est pour ça que c'est important de vraiment choisir bel et bien les champs que vous voulez vraiment avoir. Et non aller en mode shotgun ou prenez tous les champs juste pour être certain. C'est vraiment important de voir ça. Alors ici, quand on va dans la section des champs, vous allez voir quels champs sont en mode audit ou non. Alors ici, dans l'audit status, vous voyez qu'en mettant l'audit sur le compte, il a mis par défaut tous les champs en mode enabled. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir. Alors, par défaut, il va falloir que vous rentrez. Vous faites edit et dans le mode de auditing, vous mettez en disabled. Une fois que vous faites disabled, là, vous pouvez juste garder les champs que vous voulez garder. Alors ça, c'est vraiment important que vous faites ça. Sinon, le système, non seulement il va prendre d'espace au niveau de la capacité, mais au niveau de ressources et de la lenteur du système, ça va l'affecter. Parce que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va changer une info, là, il va aller l'enregistrer. Alors, vu qu'il est en train de tout le temps regarder le système, ça va ralentir le système. À part le fait qu'il va utiliser le data. Une fois qu'on va faire ça, il y a 168 champs. Alors, je ne vais pas faire tous les champs au complet, mais juste pour vous montrer qu'une fois que vous avez démarré l'audit sur le système au complet, là, il va falloir que vous choisissez l'audit sur l'entité. Puis par la suite, n'oubliez pas d'enlever les champs que vous ne voulez pas utiliser comme débat sur l'audit, parce que par défaut, il va mettre tous les champs. Et André refiant avec sa question. Les audits, ça crée des logs. Oui, je vais vous montrer ça juste après. Donc, ça va utiliser les données de logs, right? Exactement. C'est pour ça, pendant que lui fait ça, on va laisser. Ici, on a une section d'audit de l'audit. Et c'est ici que les logs vont s'enregistrer. Ici, dans le management, ici. Voilà, alors vu que je l'ai démarré, là, il va y avoir des logs ici. Et je peux simplement choisir des logs que je ne veux pas et les supprimer. Là, l'important, c'est à quel moment est-ce qu'on supprime les logs? Si on a eu des gens qui ont démarré l'audit l'année passée, puis on ne veut plus les avoir, ce n'est pas nécessairement important. Là, on peut aller supprimer l'audit du log. C'est important parce qu'une fois qu'on fait ça, là, on a plus cette information-là. Alors, ce n'est pas une question d'aller chaque jour pour supprimer le log, parce que là, vous allez perdre l'info de ce qui a été changé. Alors, vous allez comme, dépendant de votre façon de fonctionner, si vous voulez prendre, comme, OK, on prend le dernier mois, on prend un an, on prend trois mois, c'est à vous de décider. Mais sachez que quand vous supprimez le log, là, toutes les infos de log vont disparaître avec ça. Est-ce que vous avez des questions sur l'audit avant qu'on passe au processus? OK, d'accord. Je vais juste aller retourner voir ici. OK, je suis en train de... OK. Alors, au niveau des processus... OK, on va laisser faire compléter sa tâche. Alors, au niveau des processus, des workflows, c'est important de regarder quand vous créez un nouveau workflow. Si c'est un workflow asynchrone, vous allez avoir l'option de supprimer l'enregistrement d'un log qui va déterminer que le workflow a été passé avec succès. Et ça, ça marche seulement sur les workflows asynchrone. Et au départ, quand vous créez des workflows pour faire des tests, c'est important de voir, il faut prendre du troubleshooting pour voir si le workflow a fonctionné ou non. Moi, par expérience, je ne check pas la boîte de supprimer au départ, juste pour savoir si bel et bien il y a une partie. Et si j'ai bien fait mon workflow. Une fois que je suis certain que j'ai bien fait mon workflow, là, la boîte de supprimer les workflows qui ont passé avec succès, ça, je la check pour que ça ne s'enregistre pas dans le système. Parce que si vous avez, disons, 500 enregistrements et le workflow passe sur chacun des enregistrements par jour, là, ça va créer des logs et vous ne voulez pas avoir ça. Je ne sais pas pourquoi le système n'est pas aussi lent que ça aujourd'hui. En attendant ça, on peut aller voir le journal d'exécution du workflow réussi. Alors ici, dans le système d'exécution. Ici, dans le système j'ai pas vu l'exécution. Alors ici, dans le système j'ai pas vu l'exécution. Dans la recherche avancée, on peut aller voir les systems jobs pour des workflows. Là, je vais prendre les workflows qui sont réussis. Alors, ce que je faisais avant pour les workflows avec le poids de check, checkbox, ça c'était pour les nouveaux workflows que je crée, mais disons que le système a déjà été configuré d'une certaine manière, et là je vais aller voir dans le passé, c'est pour ça que je vais aller voir ici, et là, je peux déterminer que je veux avoir, je veux garder un certain buffer de combien de, de, quel workflow je veux supprimer au niveau du log, je peux dire trois mois. Ici, dans le système, je n'en ai pas, mais juste pour vous montrer qu'ici, comme ça, je peux aller voir les workflows qui ont été passés avec succès plus vieux que trois mois, je vais avoir la liste, puis je peux juste la sélectionner, puis supprimer. Comme ça, c'est, ça c'est pour le data existant déjà dans le système. Je vais aller voir si l'autre section, il est prêt. Voilà. Alors ici, ça c'est la première partie que je parlais. Ici, on a un checkbox qui dit de supprimer automatiquement si ça passait avec succès. Ça c'est pour les workflows asynchrone. Mais si je passe en synchrone, vous allez perdre cette option-là. Oui, il n'est plus là. Alors c'est juste en mode asynchrone que ça fonctionne. Alors au début, quand je suis en train de créer mon workflow, je l'enlève pour faire du troubleshooting au cas où ça fonctionne pas, je vais avoir dans la section de Process Sessions. J'ai besoin de le voir ici pour savoir qu'il est bien passé. S'il n'est pas bien passé, là je vais savoir qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de corriger dans mon workflow. Et après, une fois que je suis satisfait, là je vais checker la boîte pour que ça supprime les logs. Est-ce que vous avez une question à date sur les workflows? Est-ce qu'il y a des mains levées? OK. OK. Puis si on retourne ici dans la recherche avancée, on peut aussi aller voir les workflows qui sont en mode suspendu, qui sont en mode attente. Et comme ça, vous allez voir, peut-être il y a des workflows qui sont mal faits, qui sont en mode attente, qui sont en attente d'une date, qui sont en attente d'un changement. Et finalement, ces changements n'arrivent jamais dans le CRM. Et l'enregistrement a été conclu, complété et désactivé, mais le workflow en arrière-plan, il est en train toujours d'attendre pour ce changement-là. Alors, c'est important de aussi voir les workflows qui sont en mode attente. Vous pouvez aussi choisir une date et aller supprimer les anciens. Parce que non seulement il va prendre des logs, mais il va ralentir le système. Alors, ça fait deux éléments ici que, non seulement ils vont libérer de l'espace, mais ils vont aussi, ils ne vont pas ralentir le système. Alors, encore une fois, si vous avez 500 enregistrements qui sont en mode attente d'un changement qui ne va jamais arriver parce que l'enregistrement a été conclu, a été complété, ça, c'est, ça va continuellement en ajouter d'autres workflows, d'autres enregistrements qui sont en mode attente. Alors, ça, c'est vraiment important de gérer ça. Ça va libérer votre espace et ça va ralentir votre système. Est-ce qu'il y a des questions sur workflow? OK. Alors, pour les pièces jointes des courriels, encore là, la recherche avancée, c'est vraiment votre avis. Tout ce processus-là que je suis en train de vous montrer, ça, c'est des choses manuelles qu'il va falloir que vous faites. Mais, à la dernière partie, dans la section de partie tierce que je vais vous montrer, ça, c'est, ici, c'est manuel. Il y a des options d'automatique aussi. Mais, évidemment, pour ce qui est automatique, ça, ça va coûter de l'argent. Alors, au début, je vous montre qu'est-ce qui est manuel, puis gratuit. Et sinon, vous avez des options qui vont coûter d'argent. Bon. Alors, ici, dans les systèmes jobs, encore. Les courriels, on peut voir les courriels qui ont des attachements. Et ici, dans les on va aller faire la liaison. Et ici, on peut aller voir le file 16. Et ici, juste pour vous montrer, j'ai un tableau ici. Alors, 1 meg, 1 meg n'écale pas 100 000, 1 million de bits. Alors, c'est, voici une table que je peux vous montrer, je peux partager le lien avec vous après. Alors, ça, c'est 1 meg. Comme ça, vous pouvez voir les courriels avec les attachements qui sont plus que 1 meg. Sinon, vous pouvez prendre une autre valeur. Et ce que ça va faire, c'est ça va vous montrer les courriels qui ont des attachements plus grands que 1 meg. Là, il va falloir que vous rentrez dans chacun des courriels et enlever l'attachement qui est associé au courriel. Le courriel ne va pas être effacé. C'est juste l'attachement que vous allez enlever. Je comprends que ça, ça peut prendre un peu de temps pour faire ça. C'est pour ça que les options d'automatique, ça peut vraiment être utile dans ce cas-là. Sinon, si on veut supprimer le courriel avec pièce jointe à l'aide d'une tâche de suppression groupée, on peut aller… … 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 pas si la pièce jointe, vous voulez l'amener dans, disons, dans SharePoint automatiquement, alors le courrier va l'amener dans CRM puis l'attachement va aller dans SharePoint, par exemple. Ça, c'est avec les third parties, les parties tiers que vous pouvez faire ça. Mais par défaut, non, il ne va pas le faire. OK. Mais est-ce que ça peut arriver qu'il fasse simplement la supprimer et qu'il ne l'amène pas? Un instant, parce qu'ici, je vais vous montrer quelque chose. Dans la section d'admin, ici, le limite pour des attachements, ici, c'est 5 meg. Alors, si l'attachement est plus que 5 meg, il ne va pas l'amener. OK. Alors ça, vous pouvez l'ajuster aussi. Ça, c'est par défaut, ils le mettent à 5 meg, mais vous pouvez le mettre à 10 meg ou quoi que ce soit. Mais s'il est plus grand que 5 meg, il ne va pas l'amener. Donc, si on le met à 1 kilobit, par exemple, ça va bloquer à peu près tous les attachments, right? Ouais. Ouais. Ça, c'est une façon de le faire. Autres questions sur les… Il y a Mélissa Birbe qui avait une question aussi. Allez-y. Oui, il faut faire un petit peu du pouce sur ce que M. Côté disait. Si jamais on définit la thèse unique, est-ce qu'il va quand même copier le courriel sans copier la pétesse jointe ou il ne copiera pas du tout le courriel? Non, il va copier le courriel, c'est juste l'attachement au niveau de l'attachement. Parfait. C'est bien. OK. Encore là, on va aller prendre la relation de attachments. Ça aussi, c'est une manière de passer pour voir les courriels complétés avec un certain attachment site. Comme ça, vous pouvez supprimer, mais là, ça va supprimer le courriel complet. Alors, c'est une question de voir les courriels. Supprimer les courriels ou sinon, supprimer les attachements des courriels. Autre question là-dessus? Si jamais on a un volume qui est trop gros, est-ce qu'il est possible avec des scripts d'aller effacer chacun des attachements? Peux-tu répéter, s'il te plaît? Je me demandais, puis si par exemple, j'ai des milliers de courriels avec des attachments, est-ce qu'il y aurait des solutions qui existent pour, disons, un script pour venir effacer les attachments manuellement? Des scripts, non, mais des services, oui. Alors, les parties tierces, eux autres, ils offrent ça. Alors, non seulement ils peuvent le supprimer, mais ils peuvent l'extraire, les attachements, les mettre dans SharePoint, dans un fichier quelconque. Puis après, il va vous donner le lien, il va mettre le lien du SharePoint directement dans CRM. Alors comme ça, vous pouvez comme vous être assuré que tous les courriels qui rentrent, le courriel, l'attachement ou juste l'attachement ou juste le courriel, il est placé dans SharePoint et il va mettre, il va créer un champ, il va mettre le lien de cette fichier dans CRM. Comme ça, vous libérez tout l'espace. Mais évidemment, ça dépend des budgets aussi et de combien de courriels il va traiter ou combien de users il va être dans la licence. Alors ça, c'est des choses que je vais vous montrer ça à la fin. Juste, il y a trois compagnies qui font ça, qui font bien ça. Puis c'est à vous de décider si ça vaut la peine au niveau du volume que vous allez avoir et de la capacité que vous avez dans votre environnement. Et surtout, ça dépend aussi si c'est trop technique ou non. Des solutions tierces comme ça, ça peut vraiment être utile. Sinon, si vous avez quelqu'un admin qui est capable de gérer ça, on peut créer des dashboards. Déjà avec tous les queries que je suis en train de créer, toutes les requêtes que je suis en train de créer, on peut les mettre dans un dashboard séparé dans des vignettes et vous pouvez voir par section qu'est-ce qui a besoin d'être traité. Alors, quelqu'un peut passer à travers toutes ces sections-là, disons, un fois par mois et enlever tous les data nécessaires. Comme ça, vous allez avoir un système qui n'est pas lent et que vous avez en dessous de votre capacité. Plus que ça, ça prend trop d'énergie de faire ça à chaque semaine, évidemment. Mais si vous faites ça un fois par mois, c'est correct. Attendez pas trois mois, six mois pour faire des trucs comme ça. Parce que là, ça peut vraiment inonder votre système. Des fois, vous voyez que c'est trop lent le système, vous ne comprenez pas pourquoi. Mais des fois, passer à travers tous ces éléments que je suis en train de montrer pour éliminer, ça va prendre du temps. Notez que tous les changements que vous faites dans le CRM, comme je suis en train de faire, ça va prendre jusqu'à 24 heures pour que ça se reflète dans la capacité. Alors, si vous enlevez plein de choses aujourd'hui, puis vous voyez que le système est encore lent et le capacité n'a pas changé, ça va prendre jusqu'à 24 heures pour le faire. Alors, ça, c'est aussi important de noter. Si vous enlevez, disons, vous avez enlevé 100 MB de data, de log ou d'attachement, le lendemain, vous allez voir que ça peut être inflété 100 MB. Ça, c'est parce que vous avez encore créé d'autres enregistrements en attendant pendant ce 24 heures-là et vous avez reçu d'autres courriels pendant ce temps-là. Alors, c'est pas nécessairement 100 MB égale 100 MB. 100 MB peut égaler à 80 MB à place. Alors, juste être conscient de ces deux facteurs-là, que ça prend 24 heures et juste parce que vous avez enlevé 100 MB, ça veut pas dire que ça va enlever 100 MB de la capacité, parce que vous êtes en train de toujours créer de nouveaux data. Est-ce que c'est parti de l'éclat? Good. Alors, l'autre partie, ça, c'est pour des notes. Encore là, on va rester ici. Encore là, il va montrer les notes avec l'attachement plus grand qu'un make et là, je peux aller supprimer les attachements. Je peux aussi mettre une notion de date pour déterminer les notes, les anciennes notes. Alors, c'est un peu à vous de décider à quel moment vous pouvez commencer à supprimer les attachements. Évidemment, quelque chose qui est arrivé en 2014, je pense pas que vous en avez besoin. Mais juste être pas trop... pas trop vite sur la suppression, dépendant de qu'est-ce que... Des fois, on a besoin de savoir le data. Des fois, il y a un bug sur le système, puis on a besoin d'avoir un backup du système. Là, c'est le temps de garder un peu plus de data que vous pensez en avoir besoin, juste pour être certain. Après que vous le faites une couple de fois, là, vous allez être en mesure de voir, non, vraiment, on n'a pas besoin d'un an de data. On peut, on peut aller à six mois ou quelque chose comme ça. OK, je vais skipper le reste des notes aussi parce que c'est... on manque un peu de temps. Aussi, quand vous allez faire des imports de data... Tous les fichiers d'import que vous avez importés... Oui, le data va rentrer dans CRM, mais ces fichiers-là, ils ont... ils ont certaines tailles aussi. Alors, peut-être qu'ils ont 10 m, 12 m chacun des deux, chacun des fichiers. Et ça, ça peut prendre l'espace aussi. Alors, une fois que c'est importé, vous pouvez simplement aller puis supprimer le data ici. Ça va simplement supprimer le fichier. Alors, ici... Si je clique ici... Alors, c'est important de ne pas supprimer les enregistrements que ça crée, mais juste le fichier. Si vous supprimez les enregistrements, il va... non seulement... Il va supprimer le fichier, mais les enregistrements. Alors, c'est important de juste supprimer le fichier d'import. Aussi, les détections de doublons, ça aussi, ça peut prendre l'espace. Et toutes les... des tâches de suppression de data. Eux autres, je comprends, c'est drôle de dire, mais les tâches de suppression de data aussi vont prendre l'espace. Alors, il faut... il faut supprimer les tâches de suppression de data. Alors, si vous passez... si vous faites comme... une vingtaine de suppressions de data, bien là, passez une autre tâche de suppression pour supprimer les 20. Alors là, vous allez juste en avoir un qui va rester. Une autre chose que c'est important de voir dans la section de personnalisation. Quand on fait une recherche ici. Je vais aller choisir. Je veux juste avoir un nom d'un compte. Je vais faire un nom d'un compte. Un nom d'un compte. Puis je vais aller choisir. Un nom de sus, hein! Alors, à l'un compte. Un moment... Ça va bientôt voir tout le monde. Un moment de m'est qu'un compte. C'est pour ça que ça va être. quel champ. Ça aussi, ça va prendre de l'espace. Alors, quand vous êtes dans la section de personnalisation ici, quand vous cliquez sur « entités », on peut configurer ce « relevant search ». Ici, on peut déterminer les entités qu'on veut qui soient inclus dans la recherche globale du CRM. Alors, le plus d'entités qu'on a ici, le plus qu'il va ralentir les citants. Et par la suite, pour chaque entité, dans la section de recherche rapide, vous avez des colonnes de recherche et des colonnes de vues. Le plus de champs que vous incluez dans la colonne de recherche, le plus d'espace que ça va prendre et le plus de data, ça va prendre aussi au niveau du capacité. Alors, c'est important de vraiment choisir l'échange nécessaire et non faire « on choisit tout ». Ça aussi, ça peut affecter la lenteur du système et votre capacité. Alors, là, pour les parties tierces, il y a trois systèmes. Il y a « CB Dynamics » et « Power Attachment ». Ces trois-là, c'est des systèmes automatiques qui vont aller chercher les courriels ou les attachements et ils vont mettre dans SharePoint. Pour chacun de ces trois-là, c'est important de voir, basé sur la licence, qu'est-ce qui est important pour vous. J'ai un petit « Pricelist » pour vous. Je ne sais pas si c'est à jour ou non, mais il va falloir… Alors, ici, c'est « Power User ». Il va aller voir le data. Et c'est quelque chose qui s'installe en VM et il peut extraire le data et il va mettre dans SharePoint. Alors, ça, ça dépend aussi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vais inclure ce document-là dans le Teams et je vais vous l'envoyer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste cinq minutes. Ça, je veux juste m'assurer que je réponds à toutes les questions pour le temps qui reste. Sinon, j'avais une question, en fait, pour les participants. Je me demandais s'il y a des gens qui seraient intéressés soit à avoir, disons, une solution packagée avec toutes les vues que Jubin a montrées ou bien, disons, un accompagnement plus précis avec Jubin qui vous montre peut-être la première fois de c'était toutes les configurations dans votre application à vous. Donc, si jamais c'est quelque chose que ça vous intéresse et que vous voudriez qu'Alexandra fasse un suivi, juste levez la main. Sinon, n'hésitez pas à nous écrire un courriel si c'est quelque chose qui pique votre curiosité. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on a abordés ou que vous auriez aimé que Jubin aborde ou qu'il vous montre? Mélissa, qui écrit dans les commentaires. Oui, en fait, c'est que Jubin avait mentionné qu'on pouvait peut-être créer des dashboards avec tous ces critères pour faire, par exemple, un édame. On s'en reparle, Mélissa, après l'appel. Merci à vous. Merci. 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 Merci.